Honnêtement, est-ce que vous pensez que l'Algérie risquerait un scénario à la Yuzla ? Parce qu'un jour l'Algérie va se diviser en région ? Je crois que pendant ces élections, elle risque d'y arriver. Pendant ces élections ? Absolument. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Toute l'agitation qu'il y a actuellement, et quand il y a un pouvoir qui ne veut pas céder sa place, qu'il y a une opposition qui se croit légitime pour prendre le trône, il n'y a que la guerre pour pouvoir trancher. Qu'allez-vous dire aux militants du MAC ? Pendant que des milliers d'Algériens sortent, ils sont sortis à Abjaya, ils sont sortis dans beaucoup de régions de la Kabylie, à travers le pays, ils vont faire quoi les militants du MAC ? Vous allez leur donner quoi comme consigne ? Je leur donne la consigne de boycotter et de ne pas aller au vote. Vous parlez des manifestations actuelles ? Est-ce qu'ils participent, ils ne participent pas ? C'est quoi la consigne réelle ? Quelle est votre attitude par rapport à toutes ces manifestations ? Quelle que soit la marche qui se produit en Kabylie, j'appelle la Kabylie à sortir avec le drapeau Kabylie. Le drapeau donne un sens autre que celui qu'on voudrait bien lui donner par la manipulation et l'agitation médiatique. Eh bien, comme dit mon ami Farhad Menni, et tant pis pour ceux qui ne vont pas dormir ce soir. Le drapeau Kabylie, on ne dit pas le drapeau Kabylie, on a l'agitation de l'agitation ? On ne dit pas, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'il y a la pereau ? On ne dit pas, qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada